Laetitia Colombani, alors, après La Tresse, parue il y a deux ans, livre au destin incroyable, un million d'exemplaires vendus, 35 traductions, une adaptation au cinéma que vous allez réaliser je crois ? Oui. Bientôt ? Oui, prochainement, oui. Prochainement, ça reste vague ? C'est l'année prochaine. Très bien. Voici votre deuxième roman. Alors, il était très attendu ce deuxième roman, et vous savez quoi ? Il est très réussi. Les Victorieuses vient de paraître aux éditions Grasset. On est très proche de ce que nous venons de décrire avec Arnaud-Catherine et avec Marie-Nimier. C'est l'histoire de Solène, l'héroïne de votre roman. Elle est avocate, elle a 40 ans, et là, elle craque. Elle tombe en dépression, et puis pour remonter la pente, un psy l'oriente vers le bénévolat. Pas sous n'importe quelle forme, elle choisit, Solène, de devenir écrivain public. Et la voici, qui recueille à son tour des confidences, des confidences de femmes, des femmes qui vivent dans un foyer, le palais de la femme, dont nous allons découvrir l'incroyable histoire à travers la figure emblématique de sa fondatrice, Blanche Perron, qui est une de ces femmes fortes, puissantes, qui ne s'est jamais habituée à la pauvreté et à la précarité des autres. Racontez-nous, qui est-elle, cette Solène, au moment où commence ce roman ? Solène, elle est donc une avocate, elle a une existence a priori protégée, elle vient d'un milieu aisé, elle a passé son barreau à 22 ans, elle a tout réussi sur le papier, sauf peut-être l'essentiel, l'homme de sa vie l'a quitté, et puis elle a perdu le sens. Elle ne fait pas le métier qu'elle rêvait de faire enfant, elle est devenue avocate pour plaire à ses parents, pour satisfaire le souhait de ses parents. Elle, elle rêvait d'être écrivain, et elle se retrouve... Pardonnez-moi, ça commence comme un récit d'Arnaud Catherine, vous pourriez faire ça, en regardant une jeune femme à la terrasse d'un café, et dire voilà, elle est ainsi. Elle est ainsi. Elle ne fait pas ce qu'elle voulait. Elle ne fait pas ce qu'elle voulait. Pourtant, elle a réussi. Elle a un très beau CV, elle a un bel appartement, elle a une existence assez froide et désincarnée, elle a perdu le sens. Et en fait, elle vit un échec, entre guillemets, professionnel, très douloureux, puisqu'un de ses clients se suicida, sous ses yeux, après un mauvais jugement. Et Solène s'effondre, complètement. Elle craque, donc elle fait un burn-out, c'est un joli mot pour ne pas dire dépression. C'est un joli mot, burn-out ? Burn-out, en tout cas, c'est un mot qui est employé par les médias, qui est peut-être un peu plus sexy, cet anglicisme, un peu plus glamour, entre guillemets, que dépression, mais c'est bien la dépression, en fait, qui l'abat. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas nommer le mot ? Pourquoi est-ce qu'on utilise comme ça un anglicisme, pour ne pas dire les choses ? Je pense qu'il y a un effet de mode, avant tout. Certains disent que le burn-out n'est pas la dépression. En tout cas, dans le cas de mon personnage, c'est bien de cela dont il s'agit. Elle n'a pas la vie dont elle rêvait. Elle se sent dépossédée. Et puis, elle se retrouve chez elle à ne pas savoir comment occuper ses journées. Elle qui était débordée, surbouquée, comme on dit. Et puis, un psychiatre lui conseille le bénévolat, pourquoi ne pas faire quelque chose pour les autres ? Il faut retrouver une raison de se lever le matin. Et cette raison-là, pour elle, ça va être de devenir écrivain public. Elle répond à une petite annonce d'une association. Sinon, les petites annonces sont quand même très, très à la mode. Parce qu'on en aura une tout à l'heure chez vous, Sylvie Germain. C'est le point de départ, la première page de votre roman. C'est par une petite annonce que Marie-Nimier débute son livre. Et c'est par une petite annonce que Solène se retrouve écrivain public. Elle est envoyée par une association dans ce lieu, le Palais de la Femme, qui est un foyer d'accueil féminin, un des plus grands foyers d'accueil féminin en Europe. C'est un foyer qui est dans le 11e arrondissement de Paris et qui accueille des femmes de tous les pays, de tous les horizons, de toutes les traditions. Alors, il existe véritablement, ce Palais de la Femme, on le voit ici. Mais vous, qu'est-ce qui vous a donné le déclic pour entretisser ces deux histoires, ces deux destins ? C'est-à-dire, j'allais dire les trois. D'un côté, cette femme un peu agaçante au départ. On se dit, ok, très bien, tout va bien, ça ne nous en fait pas une héroïne de roman. Et puis si, parce que vous savez la délicatesse de nous montrer ses failles. Et puis de l'autre côté, ce Palais de la Femme, dont l'histoire est invraisemblable, ne tient qu'à la détermination d'une femme, Blanche Perron, qui est une générale d'une armée en marche. Ils se tombent deux dans l'armée en même temps. Et puis ces femmes, les invisibles, des femmes qui sont des femmes battues, droguées, violées, dont on ne veut pas, qui sortent de la misère, qui sont dans la précarité. Pourquoi et comment se tissent les trois histoires ? Mon point de départ, c'était le lieu, c'était ce Palais qui a donc une histoire incroyable. Et je me suis dit, j'ai envie de raconter le Palais à travers ces femmes, à travers les femmes qui ont trouvé refuge, toutes ces femmes dont vous parlez, qui seraient à la rue, si cet endroit n'existait pas. Mais aussi les personnes qui y travaillent, il y a beaucoup d'employés, il y a des permanents, des bénévoles, qui sont des employés de l'armée du salut, qui travaillent là-bas. Et puis je voulais rendre hommage à cette Blanche Perron, qui est un personnage que j'ai découvert dans mes recherches sur l'armée du salut, qui est une femme dont l'histoire a complètement effacé le nom. On ne trouve plus aucune information sur elle aujourd'hui, c'est très compliqué. J'ai dû avoir accès à des archives d'un historien de l'armée du salut pour savoir qui elle était vraiment. Cette femme, elle a eu un courage très grand, elle a eu une détermination très grande, elle a soulevé des montagnes pour que ce gigantesque hôtel soit acheté par l'armée du salut. C'était un hôtel vide. Alors on est entre 1890 et 1926, date à laquelle elle va réussir à transformer cet hôtel vide en véritable refuge. Elle trouvait scandaleux qu'il y ait autant de monde dans la rue, il y avait 5000 personnes à l'époque qui dormaient à Paris dans la rue, et puis elle découvre un jour dans un petit article de journal qu'il y a un hôtel vide en plein quartier de Charonne à Paris, et qu'il y a 743 chambres vides qui ne sont pas occupées depuis des années. Et elle se dit que c'est absolument impensable. On est en 1920, pardonnez-moi, ou en 2019, quand vous écrivez, quand vous parlez ? Ce qui est terrible, c'est que le chiffre n'a pas bougé. C'est-à-dire que je lis encore aujourd'hui qu'il y a 5000 personnes qui dorment dehors dans la rue à Paris. Elle a deux références, Blanche, Perron, deux écrivains. Tiens, c'est étonnant. L'un est l'écrivain le plus célèbre à l'époque, au 19e siècle, en Angleterre, c'est Jim Barry. C'est l'inventeur de Peter Pan. Vous savez, celui qui ne veut pas grandir. Ça veut dire quelque chose. Maintenant que je suis vieux, ça me dit quelque chose. Et le deuxième, c'est Victor Hugo. Et Barry dit ceci. Il y a devant vous des années glorieuses, à condition que vous désiriez qu'elles le soient. Oui. Quel hymne ? C'est un hymne. Quelle force. Et je crois que Blanche Perron, elle a tiré sa force de ses lectures, ce qui est incroyable, puisque c'est une femme qui a eu six enfants, qui a été engagée toute sa vie pour l'armée du salut. C'était un soldat. Elle a été active et elle passait des nuits entières à lire. Et elle tirait de ses lectures cette détermination, cette force d'avancée. Elle et Solène ne se rencontreront évidemment jamais. En même temps, on les sent connectées à un siècle de distance. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, un écrivain public peut faire d'utile ? D'utile réellement, qu'il soit du niveau de ce que cette Blanche Perron a pu inventer ? Je crois que l'écrivain public, comme je le disais tout à l'heure, il est un passeur, il tisse des liens, il apporte ses mots, il met ses mots au service d'autres personnes. Et il y a une fonction sociale, bien sûr, de l'écrivain public. C'est aussi quelqu'un qui recueille des confidences. C'est aussi quelqu'un qui est un psychologue. C'est quelqu'un qui, parfois, est une oreille, une simple oreille, ne serait-ce qu'être là pour écouter, pour aider. Moi, j'ai rencontré plusieurs écrivains publics qui ont accepté de me livrer à leur confidence les demandes étonnantes qu'ils ont parfois reçues de la part de certaines personnes. Je connais un écrivain public qui reçoit chaque semaine une personne qui vient juste lui parler. Elle lui dit qu'elle est seule, elle a besoin de lui parler, de lui raconter ce qu'elle vit. Et il estime que ça fait aussi partie de sa fonction socialement. C'est le sens aussi de sa mission d'être là. Et puis, il y a d'autres personnes qui viennent demander des formulaires administratifs. C'est une aide pour aider à rédiger un curriculum vitae, mais c'est aussi un conseil pour écrire un poème d'amour, par exemple. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous se verrait faire cela ? Même brièvement ? Moi, j'ai beaucoup de mal à écrire. Je mets beaucoup, beaucoup de temps à faire un petit courrier administratif banal pour moi-même. Mais peut-être pour quelqu'un d'autre, je serais plus de facilité. Moi, je ne sais pas faire ça. Oui, moi, je crois que j'aimerais. J'aimerais pour ce pari qui est cité, c'est une des dernières phrases de votre livre, « Donner ce qu'on n'a pas ». C'est-à-dire donner ce qu'on pensait ne pas avoir, mais qu'on se découvre possiblement avoir. C'est là où commence la vraie générosité et la gratuité. C'est quand on se colle à l'impossible de donner. Dao, on a fait une super chanson de donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut vraiment pas. Mais rien que pour ça, pour ce pari-là. C'est ce qui m'a touchée dans le personnage de Blanche Perron, dans cette femme qui n'avait rien, qui a donné absolument tout ce qu'elle n'avait pas et qui se dit, « Cet hôtel coûte 7 millions de francs, je n'ai pas un centime, mais je vais l'acheter. » Et finalement, cette détermination-là, cette offrande, ce don d'elle-même, puisqu'elle a dévoué sa vie entière aux autres, quelque chose qui me touche infiniment. Est-ce que c'est le cas également de Solène, votre avocate reconvertie en écrivain public ou pas ? – Parce qu'en réalité, elle a une espèce de mauvais démon, de mauvais ange, comme toujours dans un bon roman. Il y a la personne qui dit, « Non mais attends, tu te fous de moi, tu te prends pour une héroïne, mais tu rigoles. Tu n'es pas là pour aider les autres. Tu es là uniquement parce que tu es en dépression. Et pour t'aider toi, donc tu es une égoïste. » – Oui, tout à fait. Au départ, elle n'a pas envie d'ailleurs d'aller dans ce palais de la femme. Elle est poussée par Léonard, le responsable de l'association, la plume solidaire, qui est lui-même écrivain public, qui lui dit, « Mais si, si, ce sera très bien, vas-y. » Elle y va un peu à contre-cœur. Elle ne sait pas ce qu'elle va trouver. Elle n'a pas tellement envie d'y passer du temps. Elle a peur aussi du mot précarité. Elle a peur des personnes qu'elle va rencontrer. Et puis finalement, elle va être surprise par ce qu'elle va y trouver. – C'est toute la dimension de votre livre. La peur que nous avons de la précarité, même si derrière les grands discours, et on les fait tous, non, bien sûr, évidemment, on donne, évidemment, on regarde. En fait, on ne regarde pas. Vous racontez une femme qui ne connaît la précarité que de manière littéraire, parce qu'elle en apprend dans les journaux, parce qu'elle peut en lire dans les romans. Mais, comme tout le monde, écrivez-vous, elle connaît le mot, mais ne s'est jamais frottée à sa réalité. Son expérience s'arrête à cette jeune SDF devant la boulangerie. – Oui. Elle est, comme beaucoup d'entre nous, assez protégée de la précarité. Elle croise des gens dans la rue qui tendent la main. Parfois, elle est un peu lâche. Parfois, elle tourne les yeux. Parfois, elle donne une pièce, mais en aucun cas, elle ne s'arrête. Elle n'échange pas. Elle est, entre guillemets, d'un côté de la barrière et ces personnes sont de l'autre côté. Et ce palais de la femme, cet endroit, va la faire franchir complètement cette barrière. – Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Comment on sort de ça ? Qui sont les blanches perrons du XXIe siècle ? – Il y a des blanches perrons encore aujourd'hui. J'ai rencontré beaucoup de travailleurs sociaux, notamment à l'armée du salut, mais pas seulement. Il y a beaucoup d'organisations humanitaires qui travaillent dans le domaine de la charité, du solidaire. Il y a ces personnes, moi j'ai beaucoup d'admiration pour les permanents, les bénévoles, toutes ces personnes qui vont directement sur le terrain, qui sont au contact des démunis et qui aident et qui changent la vie. – Je vais me ranger derrière Arnaud Catherine qui nous disait tout à l'heure et il a bien raison que très souvent quand on parle des autres, c'est une façon publique de parler de soi. Qu'est-ce qui vous a conduit, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, vers ces femmes, ces invisibles, ces femmes malmenées par la vie, vous qui sortez d'une success story aussi, après tout ? – Moi, j'ai été profondément touchée par une personne en particulier, une petite dame qui avait l'âge d'être ma mère et qui tendait la main dans ma rue tous les jours. Enfin, elle ne tendait pas la main, ce n'est pas juste. Elle tricotait des petits vêtements pour enfants, elle ne faisait pas l'aumône, elle vendait ses travaux. Elle vendait ses tricots, elle a donné lieu à Viviane, je l'ai recréée un petit peu à la façon d'Arnaud. Cette femme, pendant longtemps, je l'ai côtoyée, j'ai acheté des petits vêtements pour ma fille auprès d'elle, je lui parlais, elle ne se livrait jamais beaucoup, elle s'intéressait aux autres mais elle ne livrait pas beaucoup d'elle. Et du jour au lendemain, cette femme, je ne l'ai pas retrouvée, un jour, elle n'est plus venue dans la rue et je ne sais absolument pas où la trouver, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Elle m'a profondément émue, profondément touchée et je me suis dit que derrière chaque personne qui tend la main, il y a une histoire et c'est ces histoires-là que je voulais raconter. Quel peut-être le déclic aujourd'hui, par exemple pour ceux et celles qui nous regardent et qui se disent tiens, mais peut-être que moi aussi, je peux faire quelque chose. Le déclic, quel est-il ? Chez votre personnage, c'est une phrase, une question et vous, qu'allez-vous faire de votre vie ? Ça, c'est la question que la maréchale qui est une des responsables de l'armée du salut de l'époque, à la fin du XIXe siècle, c'est la question qu'elle pose à la jeune Blanche Perron qui a 17 ans et qui ne sait pas encore ce qu'elle va faire et Blanche est saisie par cette question et c'est comme une vocation qui lui tombe dessus. Elle se dit je veux faire quelque chose pour les autres, je veux faire quelque chose d'utile pour les autres et elle va s'engager après ça dans l'armée du salut. Je ne vais pas raconter tout ce qui se passe entre Solène et les femmes de ce palais de la femme mais on peut lire ce livre comme un roman sur l'engagement et se poser cette question mais aujourd'hui que peuvent réellement concrètement les écrivains ? Réponse. C'est-à-dire qu'on est moins immédiatement utile, beaucoup moins immédiatement utile que Blanche et Solène. C'est dans l'après-coup que la littérature elle casse du froid, qu'elle tient les yeux ouverts ou qu'elle ouvre les yeux d'une communauté et puis il faut être plusieurs, il faut être beaucoup. Et c'est quand l'après-coup ? C'est une belle expression ? Ça infuse. Je crois que la vertu littéraire elle infuse. Il faut du temps et on ne fait pas ça isolément. Il faut qu'il y ait autant de livres et beaucoup plus que sur cette table. Donc ça, on ne peut aucunement je pense comparer l'action, l'engagement. Moi je sais que j'admire infiniment Blanche Perron. J'aurais rêvé d'être une Blanche Perron. Je pense que la création de ce livre elle vient aussi d'un sentiment d'impuissance. Je me sens très impuissante face à la précarité, face à la misère. Oui, je vais donner de l'argent, je vais donner des vêtements, je vais donner des livres, je vais donner des choses mais ça reste absolument insuffisant, absolument dévisoire. Même un roman, c'est insuffisant ? Un roman, moi j'ai plaisir à donner par exemple dans cette bibliothèque du Palais de la Femme, je donne les romans qui m'ont touchée. C'est une façon d'essayer de partager quelque chose mais je suis face à des gens qui parfois n'ont pas de quoi manger à la fin de la journée. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a ce goût littéraire et puis il y a aujourd'hui encore des gens qui meurent de faim dans notre pays. La question de l'utilité, Marine Aimier ? Oui, moi je suis utile à un autre endroit, peut-être pas forcément directement dans les livres, je ne vais pas en faire la publicité mais il y a aussi tous les jours, on peut tous les jours faire des choses, s'engager dans des associations, enseigner la langue, par exemple le français à des gens qui ne peut-être pas leur écrire des lettres mais leur offrir quelques heures pour leur enseigner la langue. Ce qui est au cœur d'ailleurs du problème de l'écrivain public quand elle arrive au Palais de la Femme, en réalité ça ne sert à rien puisque malheureusement les femmes, racontez-vous Laetitia Colombani, ne savent pas lire, ne savent à peine parler le français, elles sont afghanes, elles sont serbes, elles sont guinéennes, qu'est-ce qu'on fait dans la tour de Babel pour être utile ? Il y a l'une des femmes d'ailleurs qui la prend un parti et qui lui dit tu ne sers à rien, ce ne sont pas tes mots qui vont changer notre vie. Bon alors elle, c'est spécial, elle prend un parti de tout le monde. Oui, elle est en colère. Est-ce que la littérature calme la colère ou est-ce que la littérature se nourrit de la colère ? Je pense que la littérature peut calmer la colère, peut emmener ailleurs aussi, peut faire voyager, peut ouvrir les yeux sur d'autres réalités. Tout est valable, à la fois elle se nourrit de la colère, elle peut la calmer mais elle peut la teaser. Tout dépend de ce que vous allez produire après comme livre. Quant à l'utilité de la littérature, si on revient à ça, elle n'est pas immédiate, comme vous le disiez, elle ne peut pas être immédiate mais j'aime bien ce verbe, ça infuse. Et là, par exemple, c'est une manière d'exhumer cette image magnifique d'une femme tombée effectivement aux oubliettes. J'ai cherché après Wikipédia, il y a son mari et elle, il n'y a rien sur elle. ça, c'est typique, je dis que c'est quand même blanche. Blanche Perron parle de son mari, elle n'est pas d'elle. Elle, elle n'a pas droit vraiment à un article substantiel, il n'y a rien. Bon, avec un livre comme ça, vous exhumez un personnage magnifique. Je ne serai pas la seule à aller chercher qui s'était, me renseigner et sur le lot de personnes qui vont lire. À travers ce personnage, même celle de l'avocate qui est inventée, qui est un très beau personnage finalement, parce qu'elle va se laisser déconstruire par ses femmes, il faut qu'elle soit déconstruite, démolie par ses autres femmes pour pouvoir enfin exister et trouver une liberté. Voilà. Mais ça peut éveiller du désir, des idées, de nouveaux projets chez des gens qui n'y auraient pas pensé. Donc c'est utile la littérature ? C'est utile les livres ? Je n'aime pas ces mots utiles comme les sujets de philo autrefois, à quoi sert la philosophie, à quoi sert l'art, à quoi sert ci, à rien. Sinon, à vivre mieux et un peu moins bête, si possible. C'est déjà pas mal. Ah ben on prend, non ? Oui, prenez. On prend, on prend. Les victorieuses de Laetitia Colombani, c'est aux éditions Grasset. de Laetitia Colombani, de Laetitia Colombani,